Bonjour ! Je suis vraiment très contente de vous retrouver dans ce décor et dans cette chaîne pour une vidéo dans ta tête, tout ce qui se passe quand vous êtes amoureux. Avant toute chose, il faut savoir que j'ai ma deuxième chaîne Poche Chou que je vous mettrai ici, qui va répondre à toutes les questions de pourquoi j'ai plus les mêmes cheveux, de pourquoi ci, pourquoi ça, pourquoi je suis à Paris, etc. Il va y avoir pas mal de choses sur cette chaîne, vraiment très fortement à vous y abonner. C'est la chaîne Poche Chou, c'est tout. Aujourd'hui, on va parler très sérieusement d'amour d'un côté science et bio, donc on laisse un petit peu tomber le mythe en mode « Ouah, je l'aime de tout mon cœur parce que c'est l'homme ou la femme de ma vie ». Non, non, ici ça va pas du tout être ça. On va parler de ce qui se passe dans notre cerveau à l'instant T quand on est amoureux et pourquoi quelques années après, bah c'est plus trop le cas. Mon pull, c'est une guirlande de Noël. En gros, pour faire simple, on est sur Terre pour se reproduire tel des animaux. Donc on tombe amoureux pour faire survivre notre espèce. Et oui, oui, heureusement qu'on a évolué, donc on parlera de l'homosexualité et de l'asexualité un peu plus tard dans la vidéo. Donc voici à peu près le schéma de base dans un couple. On rencontre une personne, c'est le big love love, on est tout foufou, on veut passer notre vie avec, et puis au bout d'un certain temps, on se dit « Ouais, en fait, ouais, il y a ça qui va, il y a ça qui va pas ». Et puis au bout d'un an ou deux, on se dit « Il est pas mal, lui, elle aussi ». Et trois ans plus tard, ça devient très compliqué. En gros, c'est pour ça qu'on dit que l'amour dure trois ans. Bon, grosso modo, on dit que quand vous retrouvez la femme ou l'homme de votre vie, vous couchez ensemble, elle tombe enceinte, elle a le temps en trois ans d'accoucher, commence à s'occuper de l'enfant et que l'enfant se débrouille à peu près. Pendant ce temps, monsieur, lui, vu qu'il a fini ce qu'il avait à faire, il peut aller voir d'autres femmes et butiner d'autres abeilles pour faire d'autres enfants et faire perdurer son espèce. Non, 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 non. Aujourd'hui, ce n'est plus ça, hein. Ça, c'était à l'époque préhistorique. Aujourd'hui, on a évolué et les femmes ont réussi à enfin ouvrir leur bouche. Et heureusement, la société nous impose à peu près des codes de bienséance, des codes de respect, de valeur, etc. Et pour le coup, tant mieux. Parce que non, moi, je veux pas revivre ça. Bon, peut-être que nous, en tant qu'humains, aujourd'hui, on a évolué et on réfléchit, mais dans notre cerveau, on a toujours nos instincts primitifs. Et des fois, on lutte un petit peu contre notre cerveau. Oui, c'est bien beau, mais il se passe quoi dans notre cerveau, finalement ? Déjà, qu'on se dise un truc, j'ai déjà fait cette vidéo et je vous la refais aujourd'hui avec un peu plus de taille, etc. Mais on reste d'accord sur un point, on ne tombe pas amoureux avec son cœur. On peut pas dire je t'aime de tout mon cœur. Parce qu'ok, le cœur, c'est une partie très importante, mais à part envoyer du sang, il sert pas à gérer nos sentiments. Celui qui gère nos sentiments, c'est notre cerveau. Alors, ce qui se passe quand on rencontre le ou la femme de notre vie, c'est nos sexes qui tombent amoureux. Et notre sexe envoie directement tout ça au cerveau. Donc non, on peut plus dire je t'aime de tout mon cœur, mais plutôt je t'aime de tout mon... Ouais, je sais, c'est vachement moins glamour. Si nous suivons la logique et que nous sommes sur Terre pour nous reproduire, notre cerveau a pour but de trouver le meilleur partenaire pour assurer la meilleure descendance. Quand tu te balades dans la rue et que tu croises quelqu'un qui te plaît énormément, c'est qu'il est potentiellement compatible avec tes gènes, dans l'espoir que votre lignée devienne la meilleure. Bon, si on va par là, Neymar, il est sûrement compatible avec beaucoup de monde. Eh bien non, ça ne se passe pas aussi facilement. Il faut connaître la personne en temps réel pour savoir comment elle est en temps réel, pas juste se bâcher sur une image. Parce que des fois, ouais, il y a vraiment de mauvaises surprises. Malheureusement ou heureusement, la sélection naturelle et la société va valoriser les meilleurs et faire mourir les gens plus faibles. Depuis des millions, des milliers d'années, ça se passe comme ça et c'est comme ça que plusieurs espèces se sont éteintes pour arriver à nous. Et pourtant, on est bien, bien loin d'être les meilleurs. Mais bon, ça, c'est encore un autre débat. Et le cerveau dans tout ça, eh bien l'amour est évidemment une histoire d'hormones. Comme je vous l'ai dit sur la précédente vidéo sur le flamby, eh bien votre cerveau, quand il rencontre quelqu'un qui vous plaît, eh bien il va tout analyser. Son rire, son sourire, sa façon de s'habiller, sa façon de parler, sa façon de réagir et ainsi de suite, votre cerveau va influencer sur vos choix et vos décisions. Pendant que vous, vous discutez simplement avec une personne, votre cerveau, lui, va vous envoyer en mission commando pour analyser tous les détails. Mais prenez garde que votre cerveau peut se tromper. Évidemment, quand vous êtes en séduction, on est des petits malins, on joue un rôle, on se met sur notre 31, on sort les plus belles cartes en mode « je suis l'homme ou la femme parfaite » et des fois, vous tombez amoureux d'une personne et vous découvrez au bout de quelques mois que cette personne, bah... waouh, c'était pas celle qui était vendue sur le catalogue au début et là, vous vous dites « merde, mon cerveau a vraiment mal analysé les choses parce que lui et moi, on n'est absolument pas compatibles. » Oui, ça arrive, c'est pas grave. En tout cas, sachez que si votre cerveau détecte un ou une bonne partenaire, il va se mettre à sonner. Et là, je vous avoue que c'est vraiment la merde parce que vous allez devenir une toute autre personne. Les jours après cette rencontre, votre cerveau va faire n'importe quoi. Ce qu'il va faire, c'est qu'il va tout faire pour que vous n'oubliez pas cette personne-là. Donc, vous allez être tout à fait hystérique, vous allez être hyper heureux, vous allez être amoureux. Du coup, vous allez faire des choses qui n'ont totalement aucun sens. Par exemple, harceler la personne, penser à elle tout le temps, lui écrire tout le temps, etc. C'est juste que votre cerveau, il a dit « cette personne-là, faut pas que tu l'oublies. » Et là, non, on ne dit pas « merci à Jackie et Michel, quoi que... » Mais on dit « merci à la dopamine et à la noradrénaline qui fait que votre cerveau est comme sous ecstasy. » C'est-à-dire que vous êtes totalement drogué, qui fait que vous allez être totalement euphorique et vouloir passer à l'action. Parce que oui, l'amour, c'est équivalent à l'ecstasy. Et pour conclure tout ça, oui, évidemment, on peut tomber amoureux d'une personne qui est du même sexe que nous parce que dans la nature, il n'y a pas de distinction de sexe, en fait. C'est-à-dire que votre corps, votre cerveau va envoyer pour les personnes avec qui vous êtes compatibles, mais il ne va pas juger en fonction de nature ou genre, mais en fonction de gènes et d'hormones, en fait. Et chez les animaux, c'est pareil. Il n'y a pas de distinction de sexe, bien souvent, parce qu'il y a pas mal d'animaux qui sont homosexuels et qui ont des rapports entre animaux du même sexe. Comme quoi, voilà. Mais en plus de ça, nous ne sommes plus des animaux puisque aujourd'hui, nous avons énormément évolué. On fait que le prôner, qu'on n'est plus des animaux, etc. Mais des fois, j'ai l'impression que certains, ça arrange de se retrouver en mode « Non, mais en fait, on est des animaux. » Non, mais si vous voulez avoir évolué et vous comporter comme des êtres humains pour certaines choses, il faut le faire pour tout. Et pour l'homosexualité aussi. Je conclue mon épisode sur ceci. Si vous voulez un autre épisode numéro 3 de Dans ta tête, qu'est-ce qui se passe quand il y a un début d'une relation et les complications d'une relation, pourquoi, etc., ça arrive, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut !